Vous écoutez, vous écoutez Le Mouve Isabel, bonsoir, je me présente, moi c'est Anema, dans le jargon des poêles téfales, on pourrait dire que je suis une sorte de revêtement anti-adhésif de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un feu d'artifice, qu'on aurait organisé en l'honneur d'Amadou et Marianne. Et donc du coup, évidemment, personne ne profite jamais, c'est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et néanmoins ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que moi aussi physiquement, du fait de ce petit ascendant Chris Prol, que vous donnez vos origines nordiques, vos yeux de husky, et votre blondeur aussi légendaire que désormais suspecte, vous êtes du coup une sorte de mix entre la version sympathique de cet ancien ministre de la justice, aussi aimable qu'une porte de prison, qui est la belle Elisabeth Guigou, et la version féminine de cet ancien chanteur aminette reconverti aujourd'hui en langue de pute professionnelle, dans l'émission Incroyable Talent. Qu'est-ce que c'est bon que Dave ? C'est bon ! C'est vrai, c'est bon ! Pourrait-il remontrer un... Mais oui ! Vous avez oublié... Comment elle s'appelle ? Oh non, passons ! Eh bien, malgré ce petit ascendant à rien, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer une actrice, réalisatrice, émetteur en scène de talent, qui en plus... Et visagiste par des sujets. Et qui en plus d'avoir dirigé des humoristes prestigieux, tels que Gadel Mallet, Pierre Palma, Julie Ferrier, ou plus récemment Arthur, mais bon, on a tous un loyer à payer, eh bien, réussit l'exploit depuis plus de 20 ans, d'être devenue la spécialiste des second rôles qu'on remarque, mais pas au point de les récompenser. Jusqu'après, on ratait de peu le César, du meilleur jeunesse pour féminin, en 91, pour votre rôle de tortionnaire de vieille, dans l'excellent film Tati Daniel, eh bien, en 2002, puis en 2004, et ça, malgré les efforts que vous avez fait aussi bien, d'un point de vue vestimentaire que capillaire, pour l'occasion, eh bien, mais malheureusement, une fois de plus, c'est passé à un discours du César, du meilleur second rôle, pour vos prestations, pourtant remarquables, dans le fabuleux destin d'Amilie Pouin, et dans la comédie musicale d'Alain René, intitulée « Pas sur la bouche ». Elle a son don d'oseuse, qui aurait probablement aigri plus d'une comédienne, mais qui, de votre côté, au contraire, vous a donné l'envie de mettre votre belle notoriété au service de l'association, l'un et l'autre, une association formidable, qui est un peu une version underground des restos du cœur, dont le but est de servir chaque week-end, comme on l'a dit, des repas aussi chauds qu'équilibrés, aux plus démunis, et autres parasites de notre société. Et vous savez quoi ? Eh bien, d'une certaine manière, ça nous fait quasiment un peu commun, en fait, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, estimant qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid, et sont si bien d'un point de vue nutritionnel que sexuel. Eh bien, tout ce fait, j'ai eu l'idée de créer l'association l'un dans l'autre, un projet d'entrée, qui permet aux femmes qui, comme moi, approchent dangereusement de la ménoise, pour autant avoir de réels espoirs, de toucher un jour des allocs, et de proposer, comme on dit, la bite et le couvert à des sans-abris, aussi infirmiques, que c'est renégatif. Sur ces petites confidences, je vous abandonne, je file de ce pas tenter ma chance au Vatican, au Genois XVI, souhaite que le latin reprenne du service au sein de l'église. Donc, c'est comme moi, la langue morte de l'amour du temps, on n'a qu'elle soit fidèlement, celui d'être enfin dans toutes les bouches, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à me rejoindre. Bravo ! Bravo ! La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foy sur Le Mouve.